Salut à tout la Team Rue des Joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur les demi-finales des tournois ATP de Montréal et WTA de Toronto. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces demi-finales, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, jusqu'à 100€ offerts en FreeBet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule, vous faites votre premier pari, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en FreeBet le montant de votre pari à hauteur de 100€ maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Comme je vous l'avais dit, on vous l'a aidé avec Sylvain notamment dans le live de hier vendredi. Après ma belle vidéo et ma belle performance sur les matchs du deuxième tour de mercredi, avec un beau 9 sur 10 sur mes pronostics et surtout le combiné supérieur à 4 qui était passé, on a décidé chez Rue des Joueurs de couvrir le dernier carré de ces tournois. Donc on a les demi-finales aujourd'hui, donc ce soir, ce samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche. Donc la vidéo là je la fais samedi matin et du coup elle sortira samedi début d'après-midi. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez suivre et miser sur ces demi-finales et suivre mes pronostics. Donc en tout, on a deux demi-finales ATP, deux demi-finales WTA. Donc ça fait 4 matchs et je choisis de garder deux pronostics par match. Un pronostic du coup gagnant, donc partir sur un joueur ou sur un autre. Et un pronostic plutôt sur le scénario du match. Donc à chaque fois du coup il y a ces deux pronostics là pour chaque match. Comme ça vous avez un peu mon avis, le scénario que j'imagine, le gagnant que j'imagine. Du coup vous pouvez soit miser directement sur le gagnant ou la gagnante que je vous conseille. Ou alors sur le scénario du match que vous préférez et que vous ne voulez pas vous mouiller entre un gagnant. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas vous aurez du coup tous mes avis. Je pense que c'est une très belle façon de fonctionner. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici directement mes pronostics. Donc on commence par l'ATP de Montréal. Donc on a une première affiche entre Ourkash et Kasper Rudd. Donc on a un Polonais qui a créé la surprise en éliminant Kyrgios hier soir au tour précédent en 3-7. Après avoir été éliminé par Russi Worry à Washington. Il a pu prendre sa revanche contre le Finlandais au deuxième tour de ce tournoi de Montréal. Ensuite il a sorti Ramos et donc Kyrgios hier soir. Un service très puissant lui permet d'être très solide dans ce tournoi et d'atteindre cette demi-finale. Il affrontera un Norvégien très en confiance. En effet Kasper Rudd a gagné le tournoi de Gastat en Suisse sur terre battue en juillet. Et il commence très bien sa tournée américaine sur dur en atteignant cette demi-finale à Montréal. Il a éliminé Molkan puis Bautista. Et enfin Félix Auger-Agassin le Canadien qui était à domicile et qui avait le public avec lui. Il a éliminé d'une très belle manière. Franchement 6-1-6-2 c'était un match assez expéditif. Et Kasper Rudd le Norvégien est donc sur 7 victoires de suite depuis le tournoi de Suisse. Une confrontation entre les deux c'était à Roland-Garros en mai dernier en 8ème de finale. Et une victoire 3-1 de Kasper Rudd. Je m'attends à un match très serré. Et si jamais je dois choisir un gagnant je pense que le Norvégien peut être plus constant que son adversaire. On a vu qu'Hour Cash il était contre Ramos. Il a vraiment joué un tennis assez moyen. Et donc si je dois mouiller sur un gagnant je partirai plus sur le Norvégien. Donc il y a la victoire de Kasper Rudd qui est cotée à 2-20. Et sinon comme je vous l'ai dit j'imagine un match serré. Donc potentiellement les deux joueurs gagner un set et voir un match en 3-7. Et donc le plus de 2-5-7. Donc le match qui va en 3-7 c'est coté à 2-15. Pour la deuxième demi-finale ATP on a Carreño Busta contre Evans. Un espagnol qui réalise un magnifique tournoi pour son début de tournée américaine. Aucun set de perdus. Que des matchs très bien maîtrisés. Pour atteindre ce tour il a quand même éliminé Berrettini, Runeux, Sinner et Draper le jeune britannique. C'est un autre britannique qu'il retrouvera en demi-finale en la personne d'Evans. Evans qui a battu Krajinovic, Roublev, Fritz et Paul pour arriver à cette demi-finale. Dans presque tous ces matchs il était outsider. Notamment contre Roublev, contre Fritz était outsider. Et contre Paul aussi au dernier tour il était quand même outsider. Et ça lui a quand même plutôt bien réussi puisqu'il a réussi à passer tous ces matchs là. Cependant il a eu des matchs plus longs et serrés que l'Espagnol sur ce tournoi. Et la fraîcheur peut avoir une incidence sur ce match. Surtout qu'Evans avait déjà fait quart de finale à Washington la semaine dernière. Où il avait été éliminé par Nishioca. Mais donc entre les matchs de Washington et les matchs là de Montréal. L'enchaînement des matchs pourrait commencer à se faire ressentir chez le britannique. Alors que le Carreño Busta est beaucoup plus frais. Il a eu des matchs beaucoup moins longs et un peu plus expéditifs dans ce tournoi là. Et c'est pour cette raison surtout que je choisis de faire confiance en l'Espagnol. Je pense que la fraîcheur aura une grande incidence. On le voit que souvent les joueurs frais notamment Kyrgios ou l'enchaînement des matchs aussi commencent à se faire ressentir. Et bien ça s'est vu hier soir face à Urkash. Je pense que là ça peut être pareil. Et là la fraîcheur de l'Espagnol peut lui permettre de gagner ce match là. Et en tout cas s'il y a un set serré car le match peut aller potentiellement en 2-0 de Carreño Busta comme depuis le début de son tournoi. Mais si ça va en 2-0 et qu'il y a un set serré je pense que ce sera plutôt le premier. Je pense qu'à partir du deuxième set et bien Evans commencera vraiment à accuser le coup physiquement. Et s'il y a un set serré je pense que ce sera le premier. Et donc j'ai choisi la victoire de Carreño Busta 1-35 et donc le plus de 9,5 jeux dans le premier set à 1-63. Je pense que 10 jeux dans le premier set c'est largement atteignable car Evans devrait tout donner dans ce début de match. On passe ensuite aux deux demi-finales WTA de Toronto. On a d'abord un Pegula contre Alep. Une américaine qui réalise un bon tournoi de Toronto après la déception de son parcours à Washington la semaine dernière. Elle élimine sa compatriote Muhammad, Georgie et Poutine Seva. Aujourd'hui elle devra quand même hausser son niveau de jeu car ce sera sûrement le match le plus difficile depuis le début de son tournoi. La roumaine Simona Alep réalise un tournoi parfait avec aucun set de perdu en 4 matchs. Elle sort Vekic, Zeng, Teichman et surtout Koko Goff hier soir au tour précédent dans un match en 2-7 mais très accroché. On a surtout vu une Alep vraiment très fébrile au moment de servir pour conclure. Où d'ailleurs elle s'était faite débraquer. D'ailleurs elle a réussi à un re-break Koko Goff et au final ça allait en tie-break. Et le match, le dernier set a été gagné au tie-break. Donc on a eu quand même une Simona Alep très très fébrile au moment de conclure. Surtout à son service avec des toutes petites deuxième balles et quelques doubles fautes du coup au moment de servir pour conclure le match. Il y a eu une confrontation entre Pegula et Alep, c'était à Cincinnati l'année dernière. Mais le match n'avait pas été joué car Simona Alep avait déclaré forfait. On a vu à Washington la semaine dernière que Simona Alep supportait vraiment mal la chaleur. Elle a même dû abandonner son match à cause des conditions climatiques. Ici à Toronto, ça lui convient un peu mieux la météo et ça se voit. Elle joue beaucoup mieux et ça se voit qu'elle est moins handicapée par la météo et les conditions climatiques. A voir ce qui se passera à Cincinnati, elle va abandonner l'année dernière. Potentiellement là, elle imagine que ça risque d'être plus compliqué. C'est ce que je pense. Je pense que la Roumaine, elle se dit qu'on ne sait pas forcément comment elle pourra jouer et le niveau qu'elle pourra avoir quand les matchs retourneront aux Etats-Unis, que ce soit à Cincinnati ou à l'US Open. J'ai vraiment l'impression que là, dans ce tournoi de Toronto, avec des conditions qui lui vont mieux, elle donne tout pour remporter ce tournoi car les conditions des prochains tournois pourraient être plus compliquées pour elle, comme je l'ai dit. Vu qu'elle allait vraiment ultra motivée de tout faire pour remporter ce tournoi-là avant d'avoir des tournois plus compliqués de retour aux Etats-Unis. Et du coup, il choisit la victoire de Simona Alep à 1,46. Mais Pegula, c'est quand même une adversaire de taille. Donc, j'imagine pas un match à sens unique. Surtout qu'on a vu qu'Alep, au moment de conclure, elle peut laisser un peu des gens en route et laisser l'adversaire un petit peu réaccroché au score. Donc, il choisit le plus de 19,5 jeux. C'est coté à 1,55. Et pour finir, on a Adan Maia contre Pliskova. Donc, on a une Brésilienne qui confie en son très bon début de saison 2022, surtout sur Gazon. Après avoir remporté le tournoi de Nottingham, puis celui de Birmingham, elle s'était arrêtée en demi-finale d'Esburn après une série de 13 victoires de suite. Elle avait ensuite perdu au premier tour de Wimbledon face à Kajajouvan, au premier tour de San Jose face à Liu. Ici, à Toronto, elle réalise un beau parcours en sortant Trevisan, Leila Fernandez, la numéro 1 à Zvintek, et donc la plus belle victoire de la carrière de la Brésilienne, Ebensic au tour précédent hier soir. En face d'elle, on a une Tchèque qui retrouve son vrai niveau, après être passée à côté de son tournoi de San Jose, où elle avait été éliminée au deuxième tour par Anissimova. Elle a d'ailleurs pu prendre sa revanche dans ce tournoi de Toronto, puisque pour atteindre cette demi-finale, elle a éliminé sa compatriote Krejikova, ensuite Anissimova qui l'avait éliminée à San Jose, Sakkari et Zheng. Toujours assez faible dans les déplacements, mais une très bonne frappe de balle, forte et bien placée, ce qui lui a permis de réaliser ce beau parcours. Deux confrontations entre les deux joueuses, un partout. à l'Open Australie 2018, remporté par la Tchèque, et à Indian Wells 2021, remporté par la Brésilienne. Vu les cotes, on peut s'attendre à un match vraiment serré et équilibré, mais je pense que la Tchèque peut trouver la faille et la solidité pour remporter ce match. J'ai donc choisi la victoire de Pliskova coté à 1,80, et le plus de 19,5 jeux à 1,40, j'imagine là aussi un match assez serré. Donc voilà mes 8 pronostics, mes 2 pronostics pour chacune des affiches de cette demi-finale. Je vous laisse quand même avec un petit combiné, avec une cote un peu plus supérieure à 2. Donc le voici. Je choisis de garder la victoire de Caregno Busta, la victoire de Simona Alep, et le plus de 19,5 jeux entre Adan Maillard et Pliskova. Ça vous fait une cote à 2,76. Si vous mettez vos 100 euros Beclic dessus et que ces 3 pronostics-là passent, vous reporterez 276 euros. Et si ça ne passe pas, Beclic vous remboursera 100 euros de Freebet directement sur votre compte et vous pourrez continuer à jouer avec sur les affiches qui arriveront en finale ce dimanche ou alors le foot ce week-end où on a beaucoup, beaucoup de matchs et on a déjà pas mal de pronostics disponibles sur la chaîne Rue des Joueurs. Donc voilà, si la vidéo nous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce dans la vidéo, ça fera énormément plaisir. C'est beaucoup de travail le week-end pour gérer les affiches des demi-finales et des finales. Ça me fait travailler le week-end, mais c'est avec plaisir. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'engouement sur mes pronostics tennis. Ça fait entièrement plaisir. Les retours sont très positifs. Je vais essayer de continuer dans les mêmes performances. Après, ça a des pronostics. Je ne suis pas demain. Je ne peux pas imaginer ce qui va se passer. On n'est pas à l'abri de douilles ou de mauvaises performances de ma part et des joueurs que je choisis. Mais en tout cas, vos retours sont très positifs sur le tennis. Ça fait entièrement plaisir. Ça me donne largement envie de continuer et de couvrir de plus en plus de tournois. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire de cette vidéo, vous, vos avis que vous avez et vos pronostics sur ces demi-finales de ces deux tournois du Canada. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs et activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, notamment là des vidéos qui traitent directement sur des matchs qui ont lieu directement le soir même. Donc pour être notifié direct et ne pas rater des pronostics et ne pas les voir trop tard, n'hésitez pas à activer la cloche en vous abonnant à la chaîne Rue des Joueurs. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description de la vidéo. On atteste qu'il met quotidiennement des pronostics tous les jours sur un peu tous les sports. Et donc nous, on se retrouvera du coup demain pour une vidéo sur les finales, les deux finales de Montréal et de Toronto. Et ensuite, de nouveau du contenu foot la semaine prochaine avec Cincinnati aussi où je ferai sûrement quelques vidéos courant du tournoi avant d'attaquer le grand tournoi de l'US Open, le dernier grand chélème de la saison. Donc voilà, c'est Lue, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada